Merci chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter une belle, une très belle réussite, celle de la campagne de financement au profit du fonds Ricœur à laquelle vous avez participé. Les interventions seront retransmises en direct sur la page Facebook du fonds Ricœur. Je salue donc les amis qui se joignent à nous dans d'autres parties du monde et je les salue de façon toute particulière. Peut-être nous aurons l'occasion de dire un mot à leur intention tout à l'heure. Le bonheur de Paris à ceux qui regardent cet événement de loin sur notre Facebook. Notre présence ici ce soir est le résultat d'un défi et d'une promesse que nous avions formulée tout au début de la campagne comme un encouragement à dépasser notre objectif de base. L'objectif de base était d'atteindre la somme de 50 000 euros. Le défi consistait à dépasser cet objectif pour atteindre voire dépasser la somme de 60 000 euros. La promesse était d'organiser, je cite, une soirée exceptionnelle au fonds Ricœur et dans les jardins du 83 boulevard Arago. Le défi est largement relevé puisque la campagne nous aura permis de récolter un total de 66 322 euros dont 56 767 sur la plateforme et quelques 10 000 euros supplémentaires parvenus directement à la fondation. L'objectif de base est donc dépassé de 16 322 euros. Défi relevé, promesse tenue. Oui, je sais, vous allez me dire la promesse n'est pas tout à fait tenue puisque la soirée exceptionnelle annoncée devait avoir lieu dans les jardins. Le beau temps n'étant pas de la partie, la partie ne sera pas une garden party comme nous l'avions imprudemment espéré, mais notre soirée exceptionnelle n'en sera pas moins exceptionnelle, soyez-en certains, car, outre le plaisir de nous rencontrer et de nous retrouver autour d'un buffet convivial, outre l'heureuse occasion donnée à celles et ceux d'entre nous qui le souhaitent de visiter les locaux du fonds Ricœur, nous aurons le privilège tantôt d'entendre les professeurs Marcel Ennacht, l'université de Californie à San Diego, Michael Fossel de l'école polytechnique et Olivia Abel de l'institut protestant de théologie. Comme vous avez pu le voir sur le programme, nos trois orateurs nous présenteront un bouquet de réflexions sur le thème de la reconnaissance. Mais avant de leur donner la parole et de nous déplacer dans l'amphithéâtre à côté, je voudrais vous dire encore quelques mots de la campagne dont nous fêtons aujourd'hui le succès. Quelques chiffres d'abord qui précisent et mettent en relief celui de la somme récoltée, à savoir, je le redis, 66 322 euros. On ne s'en lasse pas, hein ? Au total, 439 donateurs ont participé à la campagne. Un tiers des dons provient de l'étranger avec pas moins de 31 pays représentés, d'où le choix de Marmonde pour le tableau des donateurs. Ce tableau est l'œuvre de Charlotte Marie Schex, qui se trouve à côté de moi, une jeune artiste étudiante en art plastique et en histoire de l'art qui se destine à la restauration d'œuvres d'art. Le tableau a été peint à la main, numérisé, puis imprimé sur un panneau de plexiglas. Nous aurons le plaisir de le découvrir tout à l'heure. Permettez-moi de rappeler deux points importants concernant ce tableau. Premièrement, certains donateurs ayant souhaité garder l'anonymat, on ne trouvera sur le tableau que les noms des personnes qui ont expressément donné leur agrément. Deuxièmement, la liste des noms qui figurent sur ce tableau a été établie à partir des données saisies sur la plateforme. Les noms s'y présentent donc dans la graphie trouvée sur la plateforme. La liste figure sur le site depuis la mi-juillet et nous avons déjà envoyé plusieurs messages demandant à chaque donateur de vérifier si son nom est correctement orthographié. Nous espérons donc que le tableau ne comporte pas d'erreurs grossières, mais sachez toutefois qu'une réédition ultérieure demeure possible et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour réitérer notre appel. Si vous trouvez des erreurs dans le tableau, n'hésitez pas à nous le signaler rapidement. Un des effets collatéraux de la campagne a été de renouveler et de renforcer considérablement les liens entre le fonds Ricœur et la Society for Ricœur Studies. A la fin du mois de juin, j'ai eu le plaisir de rencontrer à Paris Stéphanie Harrell, qui est l'actuelle trésorière secrétaire de la société. Nous avons pu constater de nombreuses synergies possibles entre nos projets respectifs et nous en avons conclu que le fonds Ricœur et la Society for Ricœur Studies avaient beaucoup, beaucoup à gagner l'un et l'autre d'une collaboration renforcée, notamment dans la recherche de bourses pour des chercheurs intéressés à venir à Paris pour travailler au fonds Ricœur. La semaine dernière, nous avons reçu une lettre en ce sens de Todd May, qui est l'actuel vice-président de la société, et qui s'apprête le mois prochain à en prendre la présidence pour les deux années à venir. Dans cette lettre, Todd May nous apprend que la société va entamer une nouvelle campagne de levée de fonds à l'occasion de son dixième colloque annuel qui se tiendra à Chicago le mois prochain. Un des objectifs explicites de cette campagne est de collecter des fonds qui seront affectés au fonds Ricœur. Un autre de ces objectifs est d'offrir une bourse à des doctorants membres de la société pour un séjour de recherche au fonds Ricœur. Un autre effet collatéral de la campagne est un projet de regroupement d'anciens étudiants et chercheurs du fonds Ricœur, d'alumnis, comme on dit aujourd'hui en bon français, qui pourront être mobilisés sur divers projets. La mise en œuvre de ce projet est actuellement en cours sous l'impulsion d'Azadé-Thirier-Argandji et sous l'égide de l'association Paul Ricœur. Ces effets collatéraux de la campagne, il vaudrait peut-être mieux les nommer des effets secondaires bénéfiques, puisqu'ils devraient largement contribuer à faciliter la réalisation des projets que financeront les fonds réunis durant la campagne, projets tels que l'accueil d'un plus large public au fonds Ricœur, l'obtention de bourses pour des étudiants étrangers, la création d'une communauté de recherche autour de l'œuvre de Paul Ricœur, le renforcement de l'équipe de permanent du fonds Ricœur, que ce soit pour l'accueil des chercheurs, pour le développement du site Internet et des réseaux sociaux, ou pour la numérisation et la diffusion en ligne des articles, ouvrages et archives, sans parler du projet d'assurer une meilleure visibilité internationale au fonds Ricœur. Non seulement l'argent récolté lors de la campagne permettra de financer ces projets, mais l'expérience acquise et les contacts noués à l'occasion de la campagne laissent espérer que nous serons désormais pérennisés le financement de ces réalisations. Quelques mots de remerciements pour terminer. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'enthousiasme, le dynamisme et la ténacité de Nathalie Ricœur-Nicolai, qui a eu l'idée de cette campagne et qui a su mobiliser autour d'elle les énergies indispensables à sa mise en œuvre. A travers elle, c'est toute la famille Ricœur que je voudrais ici remercier d'avoir répondu présent et de s'être mobilisé toutes générations confondues pour assurer le succès de cette campagne. Nos remerciements vont aussi à l'association Paul Ricœur dont les adhérents ont contribué à la campagne pour plus d'un quart de la collecte globale. Je ne sais pas si Didier Sicard et son épouse sont arrivés. En tout cas, s'ils sont encore en route, qu'ils soient d'ores et déjà salués très chaleureusement et remercier tout particulièrement pour leur engagement dans la campagne. Je veux aussi remercier la Fondation pour le protestantisme en la personne de sa directrice, Mme Elsa Bounod, pour son précieux soutien logistique. Et bien sûr, nos remerciements vont aussi à l'équipe du Fond Ricœur, Julie Solvich et Olivier Villemot, qui n'ont pas ménagé leur temps et leurs efforts pour animer la campagne et trouver des idées. Je veux aussi remercier les chercheurs et étudiants du monde entier qui ont donné à cette campagne leur soutien enthousiaste et spontané. Il est bien sûr impossible de les nommer tous, mais je veux mentionner en particulier Thomas Domingo Moratala, ah, voilà, ils arrivent, Gonzalo Marcello et Alison Scott-Bohmann pour leur travail de traduction et puis aussi et surtout Azadeh Thiries pour ses infatigables efforts au service de cette campagne, notamment pour la relier sur les réseaux sociaux, ce qu'elle est en train de faire d'ailleurs en ce moment même. Last but not least, je voudrais dire un mot de remerciement à Jean Grèche à qui nous devons parmi bien d'autres choses la belle photographie de la campagne et à Marcel Henaf qui a accepté d'écrire un texte inédit sur le don, un texte qui nous a accompagnés tout au long de la campagne. Didier et Marie-Noëlle Sikas sont arrivés entre temps. Voilà, je vous ai salué et remercié tout à l'heure pour votre contribution à la campagne et tout particulièrement en tant que représentant de l'association bien sûr et à titre personnel également. Écoute, en tout cas pour moi ça a été une rencontre émouvante puisque c'était en novembre 2002 et Paul Ricoeur m'a raconté au café juste avant que nous allions débattre qu'il était parti au mois de juin à l'hôpital dans un état grave et qu'il avait commencé à lire mon livre et qu'il l'avait emporté avec lui avec l'intention de le finir. Et il m'a dit très gentiment que c'est cette volonté d'aller jusqu'au bout qui fait qu'il est ressorti vivant de cet hôpital. Catherine Goldstein qui était présente peut attester de ses propos. Alors justement nous parlons d'attestation et de reconnaissance c'est en effet autour de ce thème-là que pour moi il y a eu une rencontre avec Ricoeur une rencontre intellectuelle et je l'y dois beaucoup de ce point de vue. De mon côté j'avais fait une recherche qui a abouti à ce livre Le Prix de la Vérité sur le don notamment le don cérémoniel et qui fait que en relisant beaucoup de textes ethnographiques et notamment à Marcel Mons bien sûr il m'était apparu évident que les échanges de don cérémoniel n'avaient rien à voir avec simplement des cadeaux. Ce n'étaient pas des biens qui étaient offerts pour être appropriés mais c'étaient des symboles que se donnaient des groupes des symboles qui attestaient de leur reconnaissance réciproque du fait qu'ils renonçaient à se battre qu'ils acceptaient de vivre ensemble et que c'est à travers cette expression tierce de leur accord dans ces symbolats qui sont comme le mot le crème indique des choses mises ensemble que c'est dans ces biens symboliques que l'accord est exprimé et garanti. Alors ce qui est intéressant justement et j'en parlais avec Laurent Thérenoux juste avant de commencer cette intervention à ce moment il y a en effet dans la rencontre de deux groupes dans les sociétés traditionnelles et deux groupes qui sont inconnus l'un à l'autre il y a avant tout une attitude de méfiance d'inquiétude et comme le dit Mauss dans la fin de l'écession de don devant cette situation le groupe inconnu se croise se rencontre il y a une décision à prendre ou bien on attaque et on a une chance de l'emporter ou bien on décide qu'il faut faire toute autre chose il faut comme dit Mauss renoncer aux armes et à ce moment là c'est à ce moment là que la violence peut être maîtrisée c'est à ce moment là qu'une solution est trouvée en cédant une part de soi c'est le sens de ses biens une part de soi qui est en même temps un symbole de soi c'est à dire un gage et un substitut de soi autrement dit l'opération de reconnaissance réciproque se fait à travers des biens qui attestent qui attestent cette reconnaissance établie d'abord par des mots des attitudes donc on ne comprend rien à ce don ce don réciproque cérémonial si on y voit un échange de biens utiles de biens à consommer ce ne sont jamais des biens à consommer et du reste c'est ce qu'a compris Lévi-Strauss dans les structures élémentaires de la parenté tout le système de la parenté est lui-même fondé sur ce modèle c'est à dire que l'échange exogamique il ne s'agit pas d'échange de femmes il s'agit d'expression les malheureuses il s'agit que le mariage les mariages entre les deux groupes assurent chez les uns ce qui est le plus précieux pour les autres la continuation de la vie et donc la reconnaissance réciproque dans les rapports d'alliance exogamique et pour ceux qui s'intéressent à la Bible c'est là une des clés de lecture de tout le thème de l'alliance dans la Bible donc cette alliance cette alliance qui permet que la paix soit établie entre les groupes qui pourraient être potentiellement dangereux les uns pour les autres quelque chose est réalisé qui ne seraient pas tout simplement par des mots par des simples gestes il faut que quelque chose atteste alors ce qui est intéressant comme nous le dit Marcel Mauss c'est que dans ce type de don ce type d'échange cérémoniel il y a toujours un don de soi des donateurs autrement dit dans le bien donné dans ce symbolon quelque chose est attesté et quelqu'un s'atteste et c'est là que je trouve que Paul Ricoeur dit des choses admirables aussi bien dans le parcours de la reconnaissance mais qu'il avait aussi déjà élaboré dans soi-même comme un autre sur cette question de l'attestation de soi j'ai déjà parlé trop bon je vais parler de Ricoeur maintenant et je vais dire très brièvement rappeler très brièvement quelques points de ce que dit Ricoeur dans ses deux livres très brièvement bien sûr à savoir que c'est intéressant qu'il parle il a ce thème de l'attestation qui traverse plusieurs de ses ouvrages et notamment dans soi-même comme un autre qui n'est pas d'abord avant tout un livre sur la reconnaissance mais ce qui est intéressant c'est que ce thème de l'attestation de soi qui est fondamentale dans l'approche de l'ipséité dans ce même de l'un autre redevienne un élément de la réflexion de Ricoeur sur la reconnaissance dans le parcours de la reconnaissance alors je vais très simplement et très rapidement rappeler quelques points pour Paul Ricoeur l'attestation de soi ne relève pas de la certitude épistémique mais plutôt de la croyance mais d'une croyance où l'on est engagé non pas croire que simplement mais croire en comme on dit c'est le soi de le soi du celui ou celle qui atteste qui est engagé dans ce mouvement d'attestation en cela l'attestation appartient à la catégorie du témoignage l'attestation et le témoignage ne sont pas tout à fait la même chose mais peu importe ça serait une autre chose à développer comme dit Ricoeur la croyance y est créance cette certitude d'attestation est ce qui dans le cogito dit-il transforme la véracité en accès à la vérité le moi qui sait ne sait que dans le moi qui s'affirme le je pense du cogito est un je peux et ce je peux c'est un acte c'est pas simplement une représentation c'est un acte on est donc dans une certaine performativité le soi qui alors je cite là Ricoeur très précisément dans Soi même comme un autre page 34 l'attestation est fondamentalement toujours attestation de soi le soi qui s'affirme est le fait est le fait le soi qui s'affirme le fait comme confiance en le pouvoir dire pouvoir faire pouvoir raconter pouvoir répondre et il assiste sur pouvoir répondre on dit il y a une responsabilité qui est engagée dans cette attestation de soi et sans cette attestation de soi l'ipséité du soi ne serait pas ne serait pas réalisé c'est l'assurance d'être soi-même agissant c'est le fait de pleinement assumer la question qui dans la question quoi qui fait qu'il y a attestation c'est un acte d'auto désignation qui n'est pas d'abord cognitif mais pratique et c'est cela que Ricoeur appelle une véhémence ontologique alors je m'arrête là parce que je veux laisser du temps aux autres de dire quelque chose aussi de présenter leur point de vue et je pense qu'on pourra ensuite compléter nos remarques voilà merci Marcel j'ai eu un petit doute non pas sur le thème lui-même mais sur ma capacité à le traiter parce que c'est vrai que j'ai changé d'avis depuis mais ce livre de Ricoeur n'était pas celui je l'avoue qui m'intéressait le plus et en particulier il avait dit il aurait dit Catherine pourra peut-être le confirmer que c'était le livre de trop c'est la formule qu'il a employé et puis en le relisant pour les besoins de cette séance je me suis dit que si tous les livres de trop étaient ou avaient cette facture les choses n'iraient pas si mal qu'elles vont dans ce pays alors cela dit je vais quand même faire droit peut-être à un certain nombre de précautions ou de en un sens même d'une critique de cette notion de reconnaissance ou de l'inflation à laquelle elle a donné lieu depuis un certain nombre d'années mais en tant que justement et c'est tout à fait je crois révélateur du travail de Ricœur en général en tant que ce livre parcours de la reconnaissance a un caractère je dirais plus tranchant plus conflictué plus affirmatif aussi que bien souvent on ne veut le reconnaître à Ricœur si je devais résumer je dirais la chose de la manière suivante telle que je la comprends c'est que le concept de reconnaissance et d'une certaine manière les expériences de reconnaissance dont Marcel a déjà évoqué à travers le don un certain nombre de figures elles ont ce concept de reconnaissance à une validité descriptive incontestable mais là où Ricœur d'une certaine manière en marque la limite c'est quant au caractère normatif que cette notion a prise depuis quelques décennies depuis quelques années en tous les cas et surtout d'ailleurs dans les années qui nous séparent même de la publication de ce livre la valeur descriptive du concept de reconnaissance je dirais qu'on peut la résumer en une formule évidemment il faudrait développer mais il faut le faire rapidement c'est que les souffrances ne sont pas seulement physiques ni même d'ailleurs sociales il existe des souffrances de type symbolique voire des souffrances de type normative ne pas être reconnu c'est précisément comme l'a montré d'ailleurs honnête que Ricœur cite souvent ne pas être ne pas recevoir des autres et dans les autres il ne faut pas seulement mettre autrui mais aussi la grande figure qu'est l'institution ne pas reconnaître l'approbation à laquelle les identités personnelles parfois collectives prétendent donc il y a une vertu descriptive parce que ce thème de la reconnaissance cette exigence de reconnaissance permet de construire en quelque sorte une idée de la justice mais à partir des dénis dénis de reconnaissance à partir des conflits aussi qui ont lieu dans la société dans la sphère sociale conflits qui ne sont pas seulement de nature je dirais économique en termes d'exigence de redistribution ou d'appropriation mais aussi des conflits de type symbolique autrement dit je crois que c'est ça qui fondamentalement a intéressé Ricœur Ricœur qui a toujours été relativement prudent à l'égard des conceptions parfaitement procédurales de la justice à la rôle c'est à dire sur lesquelles on peut construire un concept de justice pleinement positive et de manière relativement abstraite ce qui l'a intéressé c'est que la reconnaissance c'est une manière de partir du social lui-même des événements sociaux et du vécu en un sens même social lui-même pour tenter par le négatif en quelque sorte et c'est une méthode que Ricœur emploie souvent dans son oeuvre pour tenter par le négatif d'essayer de retrouver positivement un concept de justice de la même manière qu'il a beaucoup travaillé Ricœur sur la figure du mal de l'indignation comme si c'est par l'indignation pourquoi pas d'ailleurs par la colère que l'on pouvait espérer construire ensuite un concept positif de ce à quoi nous tenons et en l'occurrence pour la reconnaissance ce à quoi nous tenons en termes d'identité en termes de conscience de soi alors je vais tout de même comment dirais-je insister même si j'ai déjà sans doute trop parlé là aussi Olivier tu me fais des signes sur ce qui dans ce livre me paraît être encore aujourd'hui peut-être surtout aujourd'hui remarquable en termes cette fois-ci disons de limitation du champ de cette exigence de reconnaissance et pour ça je citerai une phrase qui n'est pas de Ricœur mais d'une philosophe américaine qui parfois se revendique de lui en tout cas qui est en débat permanent avec Axel Honnête elle s'appelle Nancy Fraser et elle a écrit je la cite la reconnaissance est un remède à l'injustice et non pas un besoin humain alors cette formule évidemment j'anticipe peut-être sur ce que Marcel pourra y répliquer est littéralement on peut dire certainement fausse la reconnaissance est bel et bien un besoin humain attesté d'ailleurs par l'anthropologie ce que veut dire Fraser en réalité ce que à sa manière dit Ricœur c'est que la reconnaissance du point de vue de la philosophie politique doit être considérée ou envisagée comme un remède à l'injustice avant d'être considérée d'un point de vue qui serait plutôt psychologique dans nos sociétés contemporaines à savoir ici comme un besoin humain et j'en reviens maintenant à Ricœur comment est-ce qu'il montre cela parce que ça ne suffit pas simplement je dirais comme on le fait d'ailleurs assez régulièrement d'insister à tort ou à raison souvent à tort sur l'inflation de ce désir de reconnaissance sur le fait que c'est élémentaire que dans nos sociétés contemporaines tout le monde veut être reconnu ou chacun prétend avoir un droit à la reconnaissance c'est pas du tout dans cette optique-là que Ricœur critique ou remet en cause partiellement le modèle de la reconnaissance universelle il le fait de la reconnaissance universalisée plutôt il le fait typiquement c'est typique de la méthode ricœurienne en quoi c'est un livre à la deuxième lecture je vous permets cette affirmation c'est un livre vraiment important à la manière ricœurienne typique qui consiste précisément à interroger les présupposés d'une notion et aussi à montrer en quelle mesure cette notion peut faire l'objet de mes usages pour le dire plus précisément et en même temps très rapidement je dirais que Ricœur limite le concept de reconnaissance par le haut et par le bas il le fait par le haut à la fin de son livre je n'y insiste moins que par le bas simplement en montrant qu'il doit y avoir si l'on peut penser la reconnaissance autrement que simplement comme un jeu permanent de conflits d'opposition identitaire il faut reconnaître qu'il existe ce qu'il appelle très joliment d'ailleurs des clairières de la reconnaissance autrement dit des expériences effectives c'est là où d'ailleurs il cite le livre de Marcel sur le don et on exploite les intuitions il doit y avoir des expériences par lesquelles au fond la reconnaissance trouve non pas la reconnaissance d'ailleurs le désir de reconnaissance plutôt le manque de reconnaissance trouve un terme dans ce qu'il appelle d'ailleurs des expériences liées plutôt à l'amour qu'à la justice et je n'en dis pas beaucoup plus sur ce point ce qu'on peut d'ailleurs discuter mais tout de même il y a chez Ricoeur dans ce livre où il parle d'ailleurs ce qu'il fait rarement d'amour d'agaper pour être plus précis une sorte de point de fuite à l'exigence de reconnaissance dans ces expériences par lesquelles précisément l'autre approuve mon existence et l'approuve je dirais de manière inconditionnée mais Ricoeur ajoute immédiatement sans quoi il ne serait pas Ricoeur je dirais que ces expériences d'agaper d'amour clair et de la reconnaissance ne sont pas des expériences politiques au sens strict il y a chez Ricoeur tout de même toujours le souci de séparer les sphères et que par conséquent dans la justice et là on voit bien le tranchant un peu critique de sa position dans l'expérience de la justice le tribunal c'est ce qu'il cite d'ailleurs il n'y a pas lieu d'attendre une reconnaissance pleine et entière parce que et j'en viens maintenant à la limitation par le bas parce que précisément il y a chez Ricoeur de manière constante je dirais une prise en compte du caractère sinon tragique du moins irréductible des conflits et que par conséquent le propre de la justice n'est pas à ses yeux du tribunal en particulier n'est pas de reconnaître des identités parce que cela voudrait dire aussi inscrire la victime par exemple ou le coupable dans son identité victimaire ou dans son identité de coupable il y a toujours un reste de violence un irréductible de non reconnaissance même dans le procès de la justice la limitation par le bas donc elle porte sur tout le travail qui est le travail un peu préparatoire de ce livre qui le rend parfois effectivement un peu sinueux où Ricoeur et ce que ne font pas généralement les théoriciens de la reconnaissance s'interrogent sur le lien entre reconnaissance et connaissance et il y a là tout un parcours c'est le terme approprié pour ce livre dans lequel Ricoeur se pose la question du lien entre l'acte de connaître une chose qui consiste à l'identifier précisément à la séparer des autres choses et à lui donner une identité il compare cet acte à celui de reconnaissance en insistant beaucoup sur le fait que précisément pour penser à la reconnaissance il ne faut pas contrairement à ce que font parfois certains théoriciens la comparer à l'acte par lequel nous identifions une chose selon le modèle riqueurien de l'identité idem c'est à dire celle que nous ne pouvons pas précisément remettre en cause ou celle sur laquelle nous ne pouvons pas revenir de ce point de vue là il fait droit à deux désirs au fond ou à deux exigences que le concept de reconnaissance de plus en plus peut-être les politiques de la reconnaissance sont condamnés à méconnaître à mes yeux quand on en reste à leur version radicale je dirais le premier c'est le désir que nous pouvons avoir aussi et qui même s'il ne trouve pas son expression dans le droit est un désir éthique respectable je dirais du mal nécessaire sans doute à la condition humaine c'est le désir d'être et de demeurer méconnaissable le désir précisément d'échapper aux identités qui bien souvent ne sont pas des identités que nous avons forgées nous-mêmes d'ailleurs mais qui sont d'une certaine manière intériorisées à partir de la position sociale dans laquelle nous nous trouvons et je trouve très intéressant à cet égard que Ricoeur insiste comme le fera d'ailleurs plus tard peut-être dans les mêmes années mais je crois qu'il ne s'était pas dit à ce moment-là Fweiser que je citais tout à l'heure sur le fait qu'au fond plutôt que de partir du désir d'être reconnu dans son identité qu'elle soit de genre individuel aussi de race évidemment d'ethnie ou de religion il faut on peut à partir du concept de reconnaissance précisément faire du concept de reconnaissance plutôt ce qui n'est pas évident c'est tout l'enjeu à mon avis de ce livre un concept ou une lutte qui permet de désenclaver les identités car on pourrait dire que pour Ricoeur est injuste une politique qui va discriminer les individus au nom de leurs identités non pas simplement est juste une politique qui va reconnaître à chaque identité sa valeur mais est injuste négativement même si évidemment ça n'a pas la force peut-être persuasive de la théorie positive de la reconnaissance est injuste négativement toute politique qui en raison de l'identité souvent d'ailleurs imposée d'une certaine manière aux individus ou aux groupes va les discriminer dernière remarque sur ce point j'ai souvent cité le mot d'identité qui me paraît effectivement être l'identitaire me paraît être l'abîme un peu de certains usages du concept de reconnaissance d'usage normatif je le répète on sait bien que Ricoeur va tenter de lui substituer dans les dernières pages de son livre le concept de capacité à savoir que ce qu'il faut reconnaître à supposer qu'il faille adopter ce vocabulaire normatif justement ce sont beaucoup plus des capacités que des identités surtout si l'on entend par identité ce qu'il n'a cessé lui Ricoeur déjà dans soi-même comme un autre d'ailleurs et puis même à la fin du premier récit de remettre en cause à savoir l'identité l'identité ménité alors je finirai en faisant peut-être un pas de plus mais je crois fidèle à l'inspiration de Ricoeur parce que c'est développé aussi en rapport à ce thème de la reconnaissance et souvent en citant Ricoeur je pense que cette citation doit être enfin cette référence doit être remise en cause ici je dirais une sorte d'injonction à se dire à dire son identité y compris sur le mode du récit une injonction à se raconter et il me semble que tout en reconnaissant la validité du concept d'identité narrative chez Ricoeur il y a chez Ricoeur aussi une emblée une limitation de cette prétention à au fond reconfigurer le champ normatif si on le dit de manière un peu vélante ou en tout cas reconfigurer le champ du désir politique si on le dit de manière un peu plus un peu plus normale à travers le concept d'identité et même à travers le concept de récit il y a quelque chose de très préoccupant dans le parcours de la reconnaissance déjà à la fin de temps et récits Ricoeur insiste peut-être aurait-il dû le faire davantage mais il le fait davantage dans d'autres textes comme la vie en quête de narrateur par exemple il insiste beaucoup sur ce qu'on pourrait appeler c'est pas sa formule mais un droit à l'inénarrable un droit à l'incohérence une possibilité précisément qui n'est pas exactement la même que celle de ne pas vouloir être reconnue mais qui est néanmoins relativement proche à ne pas faire de sa propre identité l'objet d'un récit complet d'un récit clos et cela vaut évidemment d'abord je dirais les identités collectives qu'elles soient victimaires ou au contraire pleinement affirmatives donc pour conclure cette intervention je dirais simplement que ce parcours de la reconnaissance vaut comme souvent d'ailleurs chez Ricœur par son inachèvement mais si ça n'est pas seulement l'inachèvement du livre c'est le caractère inachevé nécessairement inachevé des processus de reconnaissance desquels sauf précisément lorsqu'ils sont hors du champ politique je citais tout à l'heure l'agapé ou l'amour mais dans le champ politique cet inachèvement constitue aussi une limite je dirais bienfaitrice du point de vue démocratique relativement à ce que peuvent être les désirs singuliers et parfaitement légitimes en eux-mêmes de se voir reconnus comme le même et c'est précisément à cela je crois que sert le concept de capacité c'est à inscrire dans l'identité elle-même un inachèvement puisque la capacité par définition elle ne s'abolit pas au moment même où on lui donne les moyens de se réaliser pleinement d'un point de vue institutionnel c'est vrai quand il faisait une préface d'un livre il le lisait il le déconstruisait il le reconstruisait à sa manière il me semble ce que tu viens de nous présenter moi j'avais préparé des éléments que je ne vais pas du tout vous dire finalement parce que c'est trop long c'était des éléments de la poursuite d'un débat que j'avais commencé d'ailleurs avec Laurent Thémy aussi et avec Parcel autour du thème du pardon pardon et reconnaissance don, pardon et je voulais remettre aussi en circulation le don le donner le recevoir mais radicaliser le recevoir dans le prendre et le donner dans le perdre et il me semble que dans le don il y avait aussi un élément de la perte un élément de la dépense qui me semble important pour penser pour comprendre certaines figures du pardon il y a un pardon qui est réglé si je puis dire dans les limites de l'échange qui recommence l'échange et puis il y a un pardon qui est simplement en pure perte il y a de la perte c'est important pour comprendre le don aussi je pense mais je mets ça de côté parce que c'était trop long et engouillé et encore trop à discuter pour un temps court et je suis reparti là j'ai retrouvé des notes que j'avais d'un exposé que j'avais fait avec Paul en 2002 c'était avec Olivier Mongin à Tunis et moi c'était autour du thème de l'émotion de la reconnaissance en mars je crois 2002 Olivier Mongin qui s'excuse qui devait venir qui voulait venir et qui ne peut pas être à des nôtres ce soir et la question que je me posais c'était pourquoi cette émotion de la reconnaissance pourquoi souvent dans les récits de reconnaissance les drames de reconnaissance pourquoi est-ce qu'il y a ces moments d'émotion un trouble qui accompagne souvent la reconnaissance je pense à la scène d'Ulysse chez le roi de Féassi qui entend la haine chanter les exploits et les malheurs la fin du livre 8 avant de dévoiler qu'il est lui-même Ulysse et donc pourquoi c'est l'arbre au moment de dire c'est moi c'est bien moi c'est une scène qui avait été remarquée par Anna Arendt dans son étude sur le concept d'histoire elle lui dit la scène où Ulysse écoute l'histoire de sa propre vie est paradigmatique à la fois pour l'histoire et pour la poésie la réconciliation avec la réalité la catharsis qui selon Aristote était l'essence de la tragédie et selon Hegel le but ultime de l'histoire se produisait grâce aux larmes de souvenirs le deuxième exemple c'est le trouble de Joseph dans la Genèse dans le chapitre 44 il a fait venir il a retenu Benjamin son petit frère en otage pour faire venir son père Jacob et il finit par se faire reconnaître par ses frères parce que les frères qu'il avait vendu Judas le frère aîné qui dit mais comment pourrais-je remonter chez mon père si ce garçon n'est pas avec moi donc garder Benjamin en otage c'est pas possible et alors c'est à ce moment là que vraiment l'émotion se libère avec mais c'est moi c'est moi Joseph c'est moi votre frère etc cette émotion Ricœur elle avait déjà je dirais cette émotion de la reconnaissance pour qu'on en parle Ricœur elle avait déjà étudiée dans les mémoires l'histoire l'oubli il y a là un grain autour d'abord du petit miracle de la reconnaissance au sens un peu mixte de la fois reconnaître quelqu'un il écrit je cite je tiens la reconnaissance pour le petit miracle de la mémoire comme miracle il peut lui aussi faire défaut mais quand il se produit sous les doigts qui feuillette un album de photos ou lors d'une rencontre inattendue d'une personne connue ou lors de l'évocation silencieuse d'un être absent ou disparu à jamais le cri s'échappe c'est elle c'est lui et la même salutation accompagne de proche en proche sous des couleurs moins vives un événement remémoré un savoir-faire reconquis un état de chose à nouveau promu à la recognition et un peu plus loin l'expérience Princeps à cet égard est celle de la reconnaissance ce petit miracle de la mémoire heureuse une image me revient et je dis en mon coeur c'est bien lui c'est bien elle je le reconnais je la reconnais cette reconnaissance peut prendre différentes formes elle se produit déjà au cours de la perception un être a été présent une fois il s'est absenté il est revenu apparaître disparaître réapparaître dans ce cas la reconnaissance ajuste adjointe le réapparaître à l'apparaître à travers le disparaître ce petit bonheur de la perception a été l'occasion de maintes descriptions classiques je pense que c'est un très beau texte de l'embryon de sa réflexion et après justement il y a une variation sur les pluralités tout de suite on fait son travail sémantique voilà reconnaître reconnaître un objet reconnaître un oiseau reconnaître reconnaissance gratitude donc il y a une amplitude des variations sémantiques autour du thème alors pourquoi cette émotion ? pourquoi est-ce qu'il y a d'émotion dans cette reconnaissance ? il y a plus ou moins d'émotion si je reconnais un arbre si je dis ça c'est un boulot par exemple il n'y a pas forcément beaucoup d'émotions sauf si ça évoque un boulot de mon enfance donc pourquoi cette émotion ? je suggérerai deux hypothèses la première en m'appuyant vraiment sur Ricœur lorsqu'il dit que c'est une remémoration d'expérience dans une sorte de présence de l'absent il ne s'est plus sur Bergson il ne s'est plus aussi sur Augustin l'idée qu'il y a une distorsion de l'âme une distorsion de l'âme ça fait quelque chose il y a une dimension d'émotion dans une distorsion de l'âme puisque la mémoire comme l'anticipation la peur la crainte sont des distorsions de l'âme des distorsions des tensions qui constituent la temporalité de l'âme et c'est toujours une expérience du même à travers l'autre à travers l'altération à travers le temps et donc il y a un même il y a quelque chose comme un même une réidentification ah oui c'est bien le même c'est bien la même chose je reconnais quelque chose que j'ai déjà connu mais avec une incertitude on a du mal à superposer les figures on a du mal à tirer des lignes d'identité entre le passé et le présent donc l'expérience de la reconnaissance rapproche des expériences éloignées dans le temps et elle éprouve la résistance à ce rapprochement la résistance à travers la distance dans le temps avec l'étrangeté même parfois intime des épaisseurs traversées comme on trouve très souvent chez la plume de Proust et alors justement la superbe leçon de la métaphore vive c'est cette idée de travail de la ressemblance la ressemblance n'est pas immédiate elle travaille c'est le rapprochement que la métaphore inédite induit entre des aires sémantiques éloignées et apparemment incompatibles et justement en faisant ce rapprochement il y a une résistance et du coup c'est cette résistance et à la fois cette tension qui crée cette perception troublée du même dans l'autre ou dans le même qui est l'analogie métaphore qui est l'image en fait c'est plus qu'une analogie c'est qui est l'image le même n'est pas même que lui-même est-ce que c'est vraiment le même l'émotion surgit de ce rapprochement incertain de ce bouleversement des catégories établies des présupposées de ce remaniement des traces par lesquelles on réinterprète autrement ce qui était je dirais sédimenté dans les usages à la fois de la mémoire mais aussi du langage donc émotion de la ressemblance émotion je dirais aussi du dissemblable de voir le semblable à travers du dissemblable mais aussi de reconnaître une dissemblance c'est aussi l'émotion de voir qu'il y a une dissemblance et le dissemblable aussi porte une ressemblance unique fait voir une nouvelle ressemblance donc on ne peut pas séparer la ressemblance et la dissemblance et ça il me semble que c'est le travail Gréquer n'a cessé de pointer cette tension deuxième ligne très rapide il y a une inquiétude de la reconnaissance parce que la méprise est toujours possible Michael vient d'y faire allusion il n'y a pas de reconnaissance qui met à se frayer la voix à travers la possibilité d'une méconnaissance et ça jusqu'au bout donc celui qui devait être reconnu le soldat qui revient de la guerre Martin Guerre Ulysse le messie peut-être est-ce qu'on ne va pas le jeter à la rue en disant c'est un imposteur c'est un usurpateur ou bien au contraire celui dont le retour est acclamé celui qui est justement le plus acclamé est-ce que ce n'est pas lui l'usurpateur la méprise est toujours possible ça se retourne aussi vers soi-même et si j'étais moi l'usurpateur est-ce que je peux le trouble de la reconnaissance il est réflexif le moment de la reconnaissance justement se méfie d'un mensonge qui serait que rien n'est contesté parce que ça y est on a trouvé les consensus ça y est on est reconnu rien n'est plus périlleux que les larmes de la reconnaissance où tout le monde tombe dans les bras les uns des autres c'est des moments justement parfois où la méprise est à son compte donc voilà la reconnaissance véritable ne s'avance pas sans pudeur sans trembler un peu Ricœur disait par rapport à la mémoire et il reprend Platon peut-être avons-nous mis le pied dans la mauvaise empreinte ou avons-nous saisi le mauvais ramier dans la volière peut-être avons-nous été victime d'une fausse reconnaissance tel celui qui de loin prend un arbre pour un personnage connu et pourtant qui pourrait ébranler par ses soupçons adressés du dehors la certitude attachée au bonheur d'une telle reconnaissance que nous tenons en notre cœur pour un lupitable cette incertitude de la reconnaissance cette pudeur de la reconnaissance ce tremblement de la reconnaissance je le verrai aussi dans le rapport entre King Lear et Cordélia je me rappelle que Ricœur était parti en été 2003 avec King Lear il est parti après faille avec tous les commentaires de King Lear dans une malle je crois que Catherine pourrait évoquer ce moment il avait perdu lui-même un oeil Pearl cet été-là à cause de la canicule il n'a jamais fait ce commentaire de King Lear l'idée je dirais c'est que la vraie reconnaissance la reconnaissance sincère justement parce qu'elle est sincère elle est pudique et justement elle peut ne pas être reconnue et après il faut vraiment traverser la tempête de la folie et justement on peut devenir fou d'avoir manqué la reconnaissance d'avoir manqué la bonne reconnaissance donc voilà je dirais pour terminer il faut considérer ce danger de la fausse assurance de la reconnaissance on ne peut pas forcer la reconnaissance par aucune technique la reconnaissance reste quelque chose qui arrive c'est pas seulement le travail c'est pas seulement l'argent c'est pas seulement la lutte c'est pas seulement il y a toujours un excès elle doit trouver son passage entre la recognition où c'est bien lui physiquement et puis la reconnaissance presque au sens d'une âme dans sa singularité dans son style c'est bien lui c'est bien elle et le plus probable c'est que cette jointure entre les deux choses entre la recognition et la reconnaissance va être manquée donc il n'est jamais certain même quand on le veut de part et d'autre qu'on parvienne à transgresser ensemble la solitude la solitude résignée à ce qu'il n'y ait jamais aucune reconnaissance entre nous mais quand cela arrive par je ne sais quel zigzag il y a toujours cette émotion de l'altérité traversée et donc la reconnaissance ne peut pas s'avancer indifféremment de sa réception par l'autre sans dévoiler qu'elle n'a de reconnaissance que le masque la reconnaissance s'avère justement par sa non-assurance sa manière de se confier à l'autre qui va la recevoir avant de commencer on va simplement procéder au geste du dévoilement et on va l'applaudir de tout notre coeur merci 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 merci